Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Le bruit s'en répandit dans toute la région. Il enseignait dans leur synagogue et il était glorifié par tous. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé, et il se rendit à la synagogue selon sa coutume le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Esaïe. Il déroula le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. » Puis il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Alors nous retournons dans l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc, le commencement nous raconte le baptême de Jésus, sa tentation. Et puis là arrive le commencement de sa vocation, de son ministère proprement dit. Donc on commence à nous dire qu'il exerce un bout de ministère en Galilée et puis qu'il se rend à Nazareth, le village où il a grandi. Mais avant d'arriver à Nazareth, donc le premier verset qui introduit notre verset, qu'il dit « Il enseignait dans les synagogues avec toute la puissance de l'Église, il était glorifié par tous. » Donc on voit qu'au commencement de cet évangile, le ministère de Jésus est d'abord un ministère d'enseignement dans la synagogue. Et avec une reconnaissance, il était glorifié par tous. Alors comment est-ce qu'on peut, comment dire, comprendre cette première évocation de la vocation de Jésus, on peut dire ? Alors c'est intéressant parce qu'au fond, au moins le début tel que le Luc nous le raconte, le début de l'histoire de Jésus, c'est l'histoire d'un prédicateur. Voilà, au fond c'est le service de la parole, c'est le premier service qu'il le rend et puis il le rend de façon très normale et ordinaire. C'est un prédicateur itinérant qui va de synagogue en synagogue. On suppose, parce qu'il faut lire le sous-texte, qu'au fond il commence à avoir une forme de notoriété, qu'il intéresse les gens, donc il est accueilli et au fond on l'accueille comme une sorte de, voilà, l'enfant du pays qui revient avec déjà une notoriété qui s'attache à lui. On a entendu dire que, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il va avoir, il ne va pas revenir comme celui qui écoute la synagogue, sans doute comme il était parti, mais comme celui à qui on va donner la charge de la prédication. Et on va voir dans l'évangile à plusieurs reprises, quand Jésus arrive dans les synagogues, le chef de la synagogue, c'est à lui qu'il demande de prêcher. Donc c'est ce qui se passe à Nazareth. Il est revêtu de cette première notoriété qui lui donne effectivement une sorte d'aura. Donc voilà, retour du fils à la maison. Moi j'aime bien cette notion d'hospitalité parce qu'on voit ça dans les actes des apôtres. Quand Paul arrive dans une nouvelle ville, très spontanément, on lui donne la parole. Je trouve qu'il y a une espèce d'hospitalité de la parole quand un étranger est de passage en disant « Est-ce que tu as quelque chose à nous dire ? » Des fois que par toi à l'étranger, Dieu aurait un message pour nous. Cette espèce de donner la parole aux visiteurs, je trouve ça très beau. Et c'est apparemment quelque chose qu'on trouve à plusieurs endroits. C'est un usage. C'est un usage. Mais là où vous avez raison, c'est que lorsque Jésus se rend à Nazareth, c'est le village où il a grandi. Bon, alors, on ne sait pas grand-chose de Jésus enfant. On pouvait penser quand même qu'un, qu'il était bien sûr connu, et même que les habitants avaient peut-être identifié qu'il était un peu particulier, qu'il avait des dons singuliers. En tout cas, c'est ce que nous raconte le récit à 12 ans. Donc c'était a priori un enfant un peu différent. Et donc, toi qui viens, comme vous dites, il est précédé d'une certaine réputation. Et donc, on lui demande de prendre la parole dans la synagogue. Et donc, on va voir ce que l'enfant du Père demande. Voilà. Et donc, il arrive, il arrive et il... on dit, il trouva le passage où il était écrit à propos de cette prophétie d'Esaïe. Et donc, le Seigneur est sur moi, il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer une année de délivrance, une année de grâce. Alors, il va falloir voir comment ce récit fonctionne. En tout cas, commençons d'abord par Esaïe. Alors, c'est assez intéressant, parce que dans l'évangile de Luc, on avait déjà eu une évocation d'Esaïe avec la proclamation du Baptiste. Donc, on a l'impression déjà que Luc aime bien inscrire le ministère de Jésus en résonance, en accomplissement avec le prophète Esaïe. On peut en dire quelque chose de ça ? Le fait que ce soit les récits prophétiques, et particulièrement le récit d'Esaïe, qui soit, on peut l'impression, qui accompagne l'évangile ? Alors, on peut... Enfin, moi, j'en ai une lecture, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Faites nous partager. C'est que, finalement, quand les évangélistes nous racontent l'évangile, ils traitent deux questions simultanément. La grande question, c'est qui donc est cet homme ? Donc, au fond, c'est un récit qui est initiatique, puisque le lecteur est invité à se poser cette question. Et d'ailleurs, qu'on va se poser avec les habitants de Nazareth. Qui est-il celui qui revient ? N'est-il pas le fils de Joseph, etc. ? Donc, ce fil directeur. Et puis, il faut quand même enjamber le scandale de la mort et de la croix. Et Esaïe est un des prophètes qui permet d'enjamber, avec le chant du serviteur souffrant, qui donne, en fait, une clé d'intelligence et de compréhension. Parce qu'il y a les deux. Je veux dire, comment annoncer un Messie, qui donc est cet homme ? C'est celui qui est choisi par Dieu. C'est le loin de Dieu. Et puis, en même temps, c'est un Messie crucifié. Paul nous dit, scandale épouvantable. Folie et scandale. Donc, en fait, il faut bien enjamber ce scandale. Et donc, au fond, il me semble que les récits évangéliques, la tension narrative des évangiles, c'est cette double tension, nous amener, nous, lecteurs et lectrices, à sans cesse nous poser la question, qui donc est cet homme ? Et puis, nous aider à enjamber cet effroyable scandale qui est la croix. Et au fond, comme on nous l'a raconté depuis qu'on est petit, on est un peu habitués, mais c'est quand même un scandale épouvantable. Comment cette histoire se termine-t-elle si mal à vue humaine ? Oui. Et puis aussi, peut-être que, enfin, Esaïe était donc, il est un peu la veine prophétique, et la veine prophétique était en tension avec le temple de Jérusalem à cette époque-là. Je veux dire, dans l'Évres d'Ésaïe, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que le premier et le dernier chapitre d'Ésaïe, donc Ésaïe 1 et Ésaïe 66, on trouve une diatribe contre le temple de Jérusalem. Et quand un même thème se retrouve au début et à la fin, on peut dire que l'ensemble peut être relu à la lumière. Et donc, l'évangéliste s'appuie sur Esaïe qui critiquait le temple de son époque, qui critiquait les institutions religieuses de son époque pour appuyer Jésus et sa propre tension qu'il va avoir avec ses propres institutions religieuses, et y compris d'ailleurs ici avec la synagogue de Nazareth. Et puis maintenant, sur ce passage d'Ésaïe, Jésus va finir par se reconnaître là-dedans en disant « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie ». Alors, on va chercher un peu plus profondément ce passage d'Ésaïe. En quoi fait-il signe de ce que Jésus accomplira ? C'est la grande question. Jean va la poser par ses disciples. « Es-tu seul qui doit venir ? » « Où doit-on en attendre un autre ? » Cette question ne cesse d'être là. Et donc, il faut des signes. Qu'est-ce qu'on va avoir comme signes ? D'ailleurs, ça parcourt l'évangile. « Donne-nous des signes. » Est-ce qu'on aura comme signes ? Alors, le premier signe, la semaine dernière, on était dans Jean, le premier signe de Cana. Et là, en fait, c'est un autre signe qui est de répondre à la proposition du prophète. Comment est-ce qu'on va se rendre compte que le temps du Messie est là, que le temps du salut est là, parce qu'effectivement, les aveugles voient, les boiteux se mettent à courir, etc. Donc, il y a une restauration, une réparation générale. Donc, voilà, les premiers signes qui sont donnés sont ces signes de réparation, de grâce. Oui, de grâce, c'est ça. Moi, j'aime bien. Et puis, il y a une année d'accueil, une année de grâce de la part du Seigneur. Et les commentaires souvent mettent ça en lien avec le Jubilé, avec la notion jubilaire. Et je trouve que d'inscrire l'évangile sous le signe du Jubilé, il y a quelque chose d'assez éloquent, je trouve. Et le Jubilé, donc, pour rappeler, c'était le repos de la terre, la remise des dettes, la libération des esclaves, la restitution de la terre à ses propriétaires. Donc, c'était vraiment la grâce dans toutes ses dimensions. Enfin, je dirais, c'est... Et Jésus, en lisant ou en tombant sur ce récit d'Esaïe, d'une certaine façon, inscrit son propre ministère, comme vous dites, dans cette nouveauté d'une année nouvelle, d'une bonne nouvelle nouvelle. Enfin, vraiment... Quelque chose se répare, quelque chose se renouvelle et se remet à zéro. Il y a quelque chose là-dedans qui est dans la réparation, dans le... voilà. Ce qui est annoncé. Enfin, c'est un peu plus que de la réparation, parce que, je veux dire, non seulement, je veux dire, les gens qui sont abîmés physiquement vont mieux, mais la grâce, c'est pour tous. Enfin, il y a une espèce de... Il y a la réparation, puis le plus, encore plus, qui est la grâce. Alors, moi, je ne sais pas s'il le trouve, c'est bizarre, l'homme, l'expression, il le trouva, parce que c'est lui qui le cherche. Voilà, ça, c'est un peu curieux. On ne sait pas. Est-ce que, comme nous, ils ont un lectionnaire et ils sont... C'est le texte qui leur est donné ? Alors, il y a... Quand il dit, voilà, que ce texte, que cette parole est accomplie, il inscrit bien sa propre parole, son propre ministère, dans cette annonce, d'une bonne nouvelle annoncée aux pauvres qu'on trouve chez Esaïe. Puis, il dit, c'est moi. Ça, c'est quand même une parole d'autorité incroyable. C'est la notation de l'évangélisme qui dit, il s'assoit. Alors, c'est drôle, parce que nous, on a plutôt tendance à être debout dans la prédication. Là, il s'assoit, ce qui est tout un signe... Je pense que c'est comme ça que ça se faisait à la synagogue, de s'asseoir pour parler. Et, effectivement, et au fond, il dit, voilà, c'est moi et c'est maintenant. Point barre. Point barre. Ce qui est étonnant, c'est que c'est la prédication la plus courte de l'histoire. Absolument. Mais qui peut faire ça aujourd'hui ? Oui, c'est ça, voilà. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. C'est moi et c'est maintenant. Pas besoin de... Voilà, tout est dit là-dedans. Et Jésus accomplit cette parole. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...